Musique C'est le journal sur Eusebio Télévisions, le sommaire. Le nouveau maire de la commune de Cotonou, Lucas Trompeau, a officiellement pris fonction ce mardi 9 juin 2020. La cérémonie de passation de charge s'est déroulée ce soir à l'hôtel de ville de Cotonou. Des précisions dans un instant. Le culte a repris dans la plupart des églises suite à l'allègement des mesures instaurées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. A suivre dans cette édition, le constat fait dans quelques lieux de culte. Hors de nos frontières élevées du coronavirus et du bouclage des villes, fermées au Togo, a compté de 2 mai 9 juillet 2020. Une décision du gouvernement togolais suite au nouveau rapport du conseil scientifique certifiant la tendance à la stabilisation de l'épidémie du coronavirus. Musique Bonsoir. Le nouveau maire de la commune de Cotonou, Lucas Trompeau, a officiellement pris fonction ce mardi 9 juin 2020. La cérémonie de passation de charge s'est déroulée ce soir à l'hôtel de ville de Cotonou. Isidon Nyon-Lofou, maire intérimaire, sortant passe ainsi. Le témoin à Luc Setoji à Trompeau, maire entrant qui dirigera la destinée de la capitale économique du Bénin. Ce pour les 6 prochaines années à venir. Les impressions après l'installation sont de bonnes impressions. Moi, c'est intéressant parce que l'équipe est bonne, vous savez, il n'y a rien qui peut se faire seul. Lorsque vous êtes encadré et que vous avez des compétences qui sont avec vous, je suis de réussite. Je me réjouis d'abord de la qualité des ressources humaines, aussi bien au niveau de mes adjoints qu'au niveau des conseillers municipaux. J'espère très bien qu'ensemble, nous aurons le soutien d'un personnel de qualité pour que les défis qui sont les nôtres puissent être relevés. Les problèmes des villes sont à la hauteur de la grandeur des villes. Plus la ville est grande, plus les problèmes sont grands. Il va falloir que tout de suite, nous nous mettons la meilleure tâche. Déjà, demain, avec les adjoints directs, il va falloir que nous ayez une concentration. Nous n'avons pas du temps à perdre, il faut qu'on avance. On a été libres pour ça et on travaillera à ce qui doit se faire, qui se fait. En tout cas, je suis rassuré, je suis tout à fait en de très bonnes mains ici. Vous verrez dans les joies venues qu'en synergisation, nous travaillerons à relever les défis qui sont les nôtres. Dans le cadre de l'installation des maires, des citoyens béninois ont rappelé aux nouveaux maires des villes de Porto Novo et Paracou quelques défis à relever pour le développement harmonieux de ces communes. Ils sont au micro de nos reporters. Je parlerai de feu tricolore, du balayage des rues. Et je veux bien compter sur le maire à exercer une certaine fermeté sur cette ville afin de pousser les citoyens de cette commune à la salubrité et au civisme. Vous allez à Porto Novo, le porte-novien ne reconnaît pas le feu tricolore. Le feu est là, c'est nous qui sommes toujours, nous voulons être toujours premiers. On mange, on balance ça. L'actuel gouvernement a joué un rôle. Aujourd'hui, la capitale du Bénin, Porto Novo, connaît une clarté aujourd'hui. Donc il faudrait que le maire accompagne le gouvernement pour qu'on puisse sentir un jour que ça c'est la capitale politique du Bénin. Je veux bien compter sur Charlemagne à côté, à faire révéler Porto Novo, la ville du Bénin. Le nouveau maire qui est élu, il ne choisit pas la population. C'est lui que la population veut. Pour la ville de Paracou, il n'a qu'à aider la jeunesse. Notre point sec là, c'est fermé. Si le point sec là travaille à Paracou, il y aura beaucoup de travail. Il n'y aura pas beaucoup. Il y aura chômage, mais le chômage, un peu, ça va diminuer. Je tiens encore à saluer le secrétaire exécutif Porto Novo, pour pouvoir désigner Yaya à la tête de Paracou. Parce que vous savez, Yaya c'est un ancien ministre. Celui qui a été un ancien ministre a déjà eu une compétence. Nous, population, ce que nous attendons des maires de façon générale, quand on parle de la mairie dans une commune, c'est 5 points. Je vais me permettre de les citer, même si je n'ai plus bonne mémoire pour citer de façon intégrale ces 5 points. La mairie, c'est qu'une mairie a le droit aux arsainissements de la ville. Une mairie a le droit de la construction des infrastructures. Une mairie a le droit aussi au social. Une mairie a le droit de l'éclairage public, etc. Donc voilà les points sur lesquels on doit les entendre. Et je demande à tous les maires et les lieux aujourd'hui qu'ils n'ont qu'à s'imprayer un peu du dynamisme et de l'ambition du chef de l'État. Quand nous prenons le chef de l'État, on le voit comme quelqu'un qui est vraiment ambitieux. Quelqu'un qui aime beaucoup la beauté, qui aime beaucoup et fait bien les choses. Et j'ai autorisé ces maires et vraiment aller à l'école de ces messieurs-là pour que quand nous rentrons dans nos différents communes-là, les communes soient vraiment les majeurs, surtout les communes qui sont des vignes comme les grandes vignes-là, soient vraiment les majeurs des vignes dignes du Nord. Quand nous parlons de l'assainissement, je crois que c'est la propriété des voies, le curage des carnivaux. Vous pouvez imaginer, quand il n'y a plus le rôle que devaient jouer les carnivaux, ces carnivaux n'arrivent pas à jouer leur rôle. Puis ceux, c'est des carnivaux qui sont souvent remplis de sable et ils n'arrivent pas à drainer l'eau comme il faut. Or, c'est le rôle également des mairies de jouer ce rôle-là. Il faudrait que les carnivaux soient curés avant les saisons pluvieuses. Et pendant ce temps, quand les pluies tombent, facilement, ces carnivaux vont drainer de l'eau pour qu'il n'y ait pas de poussurement de l'eau un peu partout dans le vent, comme ce qu'on voit là. Est-ce que vous voyez ? Les infrastructures. Quand on parle d'infrastructures, il y a les bâtiments, il y a les routes. Quand vous rentrez dans nos communes, dans les arrondissements un peu loyers, nous constatons vraiment l'absence des salles de classe. Il y a des arrondissements dans certaines communes où c'est jusqu'à nos jours, là, nous sommes au troisième menin du temps. C'est encore des paillotes, c'est encore des clercs qui tombent. Les élèves sont sous le soleil, sous la pluie, tout le temps que chaque jour que j'ai fait. L'ensemble de toutes ces choses-là sont vraiment des choses qu'on doit commencer par finir avec. Les églises ont célébré leur tout premier culte après l'allègement des mesures de prévention de la Covid-19. Carles Kitomé a sionné l'église Foscoe de Sikekodi et quelques autres dénominations. Voici son reportage. Les responsables ont mis un point d'honneur afin de respecter les gestes barrières contre la Covid-19. Merci. L'ambiance est la même sur d'autres paroisses. Avec l'ouverture des lieux de culte, l'avis reprend lentement mais sûrement son cours au Péné. Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme a lancé ce lundi le séminaire de validation du contenu des programmes d'enseignement dans les classes. Un des participants formateurs, des formateurs Serge Zosou, énumère au micro de Carles Kitomé les avantages de ce projet qui se justifie par le souci du Béné de se révéler au monde à travers sa culture. En tant que défenseur des arts de la scène et des arts visuels, en tant que consultant en développement culturel et par écoché enseignant à l'Institut national des métiers d'art d'archéologie de la culture, enseignant d'art dramatique donc du théâtre, mes impressions sont bonnes. Mes impressions sont bonnes en ce sens que le secteur culturel au Bénin, personne n'est sans le savoir, que c'est un secteur qui manque d'organisation. Et un secteur qui n'est pas organisé ne peut pas être productif et ne peut pas être rentable. On ne peut pas compter sur un secteur qui n'est pas organisé. Aujourd'hui, ce qui se passe avec les classes culturelles relève d'une politique nationale du gouvernement qui entre même en droite ligne avec le programme d'action du gouvernement, le PAG. Sa volonté, la volonté du président de la République aujourd'hui, est de révéler les talents que nous avons dans les écoles. Et vous ne pouvez pas s'en savoir que nous tous là, nous sommes issus des écoles. Nous avons fait nos premiers pas dans les écoles, surtout au niveau du secondaire. Donc aujourd'hui, les classes culturelles qui peinent depuis 2016 à se mettre en place voient le jour sous l'impulsion du ministre Sabine Bola et sous la direction de son assistant, M. Blaise Chetiaou. Donc mes impressions sont très bonnes parce que ça augure d'un avenir meilleur pour les arts que nous avons toujours défendus, que nous avons toujours pratiqués. Donc le théâtre, la musique, la danse et les arts plastiques. C'est d'une importance capitale. Nous lisons du moulier, nous lisons racines et tout ça, les oeufs d'ailleurs. Mais nous-mêmes, nos cultures, quelle place nos cultures ont dans notre éducation ? C'est ça le problème que ça relève. C'est-à-dire que nous avons de la facilité à incenser, à valoriser les cultures d'ailleurs, les cultures exportées. Et nous oublions totalement que nous-mêmes, nous avons des valeurs à défendre, nous avons des valeurs à intégrer. Et quelle est la couche la plus à même à acquérir ces compétences-là et à les mettre en oeuvre pour la pérennisation, pour la pérennité, pour le futur ? C'est les jeunes, c'est les enfants. Il faut leur inculquer ça et c'est ce que nous peinons aujourd'hui à faire. Donc, la cible qui constitue les jeunes des écoles, surtout au primaire, c'est quelque chose qui se fait déjà, surtout le secondaire maintenant qui va prendre l'envol, c'est une couche qui est très importante parce que nous allons commencer à nous remettre en cause, à réfléchir durablement, à voir quelles ont été nos failles, quelles ont été nos limites, du point de vue de nos cultures, quelles sont nos faiblesses. Et à partir de cela, nous allons les renforcer et les traduire en actes pédagogiques pour les transmettre à nos enfants. Hors du Béné, précisément au Togo, le gouvernement décide de la levée du coronavirus en vigueur depuis plus de deux mois, à compter de ce mardi 9 juin 2020 et de la levée du bouclage des villes fermées. L'annonce a été faite à travers un communiqué gouvernemental en date du lundi 8 juin 2020. Cette décision fait suite au nouveau rapport du Conseil scientifique qui confirme la tendance à la stabilisation de l'épidémie de la COVID-19, rappelant que les mesures restrictives liées à l'état d'urgence disparaissent au profit du port de masques rendus obligatoires par les autorités du pays. Le président bourrondais Nkourouziza Pierre est décédé hier lundi des suites d'un arrêt cardiaque, ce après son admission à l'hôpital de Karoussi depuis le samedi soir suite à des malaises. Le gouvernement a décrété un deuil national de cette show en honneur de celui qui dirige le pays depuis 2005, rappelant que suite à la récente présidentielle, il s'apprêtait à transmettre le pouvoir au vainqueur de ce scrutin évariste. Ndaï Chimie, en août prochain, au terme de son troisième mandat, ce décès met fin à un règne qui a pris la lue d'une dictature. Selon certains médias touchés par la nouvelle, le président Patrice Talon a adressé un message de condoléances au peuple bourrondais et à la famille éplorée par le biais d'un post sur sa page Facebook, notant que Pierre Nkourouziza a récemment renvoyé le représentant de l'OMS de son territoire. Je vous invite à savoir plus sur le deuxième président Hutu du Bourrondi, Pierre Nkourouziza, dans cet élément proposé par Thion Didier Eseka et Kevin Nwati. Né le 18 décembre 1964 à Ongozi et mort le 8 juin 2020 à l'hôpital du cinquantenaire de Karoussi, à la suite d'un arrêt cardiaque, Pierre Nkourouziza était un homme d'état bourrondais. Il dirigeait le principal groupe armé Hutu pendant la guerre civile bourrondaise. De père Hutu et de mère Tutsi, Pierre Nkourouziza devient orphelin à l'âge de 8 ans. Il grandit dans un quartier mixte où les deux communautés n'étaient pas encore séparées par les massacres des années 90. Sportif, il est surnommé Black Panther en raison de son intérêt pour les mouvements d'émancipation des Noirs américains. Ne pouvant devenir officier, il devient en 1991 professeur de gymnastique à l'université. En 1995, recherché par des tueurs, il rejoint la rébellion des forces pour la défense de la démocratie FDD, créée deux ans plus tôt, après l'assassinat de Melchior Ndayaïe, le 21 octobre 1993, le premier président Hutu du pays. Après quelques mois de guérilla, il est grèvement blessé mais en réchappe. Il est très croyant depuis lors et son épouse est en relation avec des églises évangéliques américaines et australiennes qui soutiennent financièrement sa cause. Condamné à mort en 1997 par la justice bourrondaise pour sa responsabilité dans la pose de mines anti-chars, ayant fait des dizaines de morts dans la capitale Bujumbura en 1995. Il s'élève dans la hiérarchie et avec le soutien d'Ossine Rajabou, il prend la tête des FDD en 2001. Membre du Conseil national pour la défense de la démocratie et force pour la défense de la démocratie CNDD-FDD, il est élu président de la République en 2005, puis réélu en 2010 et en 2015. Le 13 mai 2015, en déplacement pour un sommet à Dar es Salaam sur la situation de crise de son pays, Pierre Nkouziza est victime d'une tentative de coup d'État orchestrée par le général Godefroy Niyombaré qui annonce depuis une radio privée que le président est destitué de ses fonctions et le gouvernement l'imogé. Le 15 mai, après de violents combats dans le centre-ville de Bujumbura, le chef des poutistes annonce leur édition et la présidence annonce le retour imminent du président Nkouziza. Les jours qui suivent voient une répression sanglante de l'opposition de la part du président qui a fait des centaines de morts et plus de 240 000 réfugiés à l'extérieur du pays. Après plusieurs reports, l'élection présidentielle jugée illégale et déclarée truquée par tous les observateurs de la politique bourondaise se tient finalement le 21 juillet. Le 24 juillet, la Commission électorale nationale indépendante proclame Nkouziza vainqueur avec 69,41% des suffrages. Le 12 mai 2017, un avant-projet de révision de la constitution du Burundi est annoncé. Le projet final est annoncé le 25 octobre 2017. Il prévoit la création d'un poste de premier ministre, le passage d'un mandat de 5 ans à un mandat de 7 ans et le passage du seuil d'adoption des lois des deux tiers à la majorité absolue. Il y était inclus des dispositions qui lui offrent la possibilité de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Les quotas ethniques issus de l'accord d'Aroucha sont aussi modifiés. De ce fait, l'accord d'Aroucha est abrogé. Le 26 janvier 2020, le CNDD-FDD réuni en congrès choisit Évariste Ndaï Chimie comme candidat à l'élection présidentielle de 2020 pour succéder à Nkouziza. Ndaï Chimie est élu avec plus de 67% des voix. Nkouziza meurt en juin 2020, peu de temps avant la passation de pouvoir prévue pour le mois d'août prochain. À présent, la page internationale pour mettre un terme à cette édition, une compilation d'Achari Cornelia et de Koukoui Baylat. Bienvenue sur la page interne de ce 9 juin 2020. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux actualités aux États-Unis, en France, en Allemagne et en Iran. Aux États-Unis, c'est dans la tristesse que s'est déroulé le recueillement masqué des milliers d'habitants de Houston. De nombreuses personnes sont venues se recueillir devant le cercueil de George Floyd hier. Ces obsèques ont eu lieu ce mardi 9 juin en comité restreint. Le long fil a commencé à se former dès lundi 8 juin au matin devant l'église Fontaine of Price dans le sud de Houston, aux États-Unis. C'est là que s'est tenue la cérémonie d'hommage à George Floyd, l'afro-américain de 46 ans, mort le 25 mai, sous le genou d'un policier blanc. Un meurtre qui a provoqué une vague de colère et de manifestations antiracistes. C'est le dernier hommage public avant ses obsèques réservés au cercueil familial qui ont eu lieu ce mardi à 11h. C'est le révérend et leader américain des droits civiques, Al Sharpton, qui a fait de nouveau son élo de funèbre. En France, 5 hommes ont été jugés et condamnés pour retransmission illégale d'événements sportifs ce lundi. Le créateur des plateformes dédiées a écopé de 12 mois de prison, dont 6 avec suicide. En effet, il était parvenu à mettre en place un véritable réseau de streaming sportif illégal. Âgés de 43 à 57 ans, ces hommes ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Rennes à des peines allant jusqu'à 5 000 euros d'amende et à des peines de 6 à 12 mois de prison, dont 6 avec suicide, pour le principal suspect. Le créateur des sites, Olivier O, âgé de 46 ans, habitant près de Rennes, a écopé d'une peine de 12 mois de prison, dont 6 avec suicide, a tant appris auprès du tribunal lundi 8 juillet. Restons en Europe, plus précisément en Allemagne, où les maisons closes sont fermées depuis le 15 mars dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Mais pour l'heure, aucune perspective de réouverture. Les travailleurs du sexe qui déclarent leur activité peuvent percevoir des indemnités, chômage, mais des dizaines de milliers de femmes qui aissent clandestinement et dépendent des proxénètes en sont exclues. Elles sont contraintes de continuer leur activité à la rue, en prenant plus que jamais des risques pour leur santé. Et pour finir un tour en Iran, reconnu coupable d'espionnage pour la CIA et le Mossad, un Iranien a été condamné à mort mardi pour avoir fourni des informations permettant l'assassinat du général Qasem Soleimani par une frappe américaine en janvier à Bagdad. Téhéran l'avait promis, la mort du général Qasem Soleimani tué par Washington depuis janvier à Bagdad ne resterait pas impunie. Les autorités du pays ont annoncé mardi 9 juin qu'elle s'apprêtait à exécuter un citoyen iranien accusé d'avoir fourni des informations aux Etats-Unis et à Israël sur les déplacements du général qui ont permis son assassinat en janvier. Mahoud Moussavi Maj a été reconnu coupable d'avoir espionné les forces armées iraniennes, en particulier la force Cobbs, et d'avoir fourni à la CIA et au Mossad des renseignements sur les déplacements et les lieux où se trouvait son chef, le général Mathi Qasem Soleimani, et a déclaré le porte-parole de l'autorité judiciaire Kolam Oseyn Esmaili lors d'une conférence de presse télévisée. C'est tout mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à l'EU TV, à bientôt.